Ah demain ça va être trop bien, on va visiter un parc naturel Montfrague en français. On a hâte parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu de zones aussi sauvages alors ça va être cool. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après neuf mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un working holiday visa de deux ans, c'est à dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelques temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet, devenir nomade digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre charico. On t'emmène avec nous ? Ça y est, on vient de finir le château, on va redescendre, il y a plein de points de vue encore à voir. On a mis à peu près un je dirais allez 40 minutes pour monter et tout voir par contre ce qui est étrange c'est que d'habitude on utilise l'application maps.me et on voit tous les sentiers de randonnée et là on était un peu perdu parce qu'en fait tous les sentiers qu'il y a sur maps.me en fait il y en a beaucoup moins que ce qui existe et normalement et du coup ben pour pas se perdre on suit que maps.me parce qu'en fait apparemment d'après le château on peut tout voir en fait à pied mais on va pas le faire nous on refait demi-tour là on retourne au camping car pour pas se perdre parce que bon ça serait con qu'on perde deux heures à descendre et remonter alors qu'on pourrait le faire plus tard en voiture bon alors au parc de montfragué il ya des choses que vous n'avez pas le droit mais absolument pas le droit de faire vous n'avez pas d'allumer un feu vous n'avez pas le droit de camper vous n'avez pas le droit de jeter des déchets par terre ce qui paraît logique mais vous n'avez pas le droit de jouer de la trompette et il ya Steve Kedegg parce qu'en fait il n'y a pas interdiction au drone alors t'as pas le droit de jouer à la trompette mais t'as le droit de voler en drone on poursuit la découverte du parc national avec une randonnée qui mène au sero guimio normalement devrait avoir une vue de dingue et juste avant on a vu un panneau le premier mais bon à mon avis on se doute que c'est partout dans le parc national il est interdit de stationner en camping-car et caravane plus de deux heures sur le même parking et surtout il est interdit d'être garé dans le parc national entre 22h et 6 heures du matin comme ça si vous vous posez la question bah maintenant vous le savez dernier petit effort le point de vue est juste en haut normalement devrait arriver juste devant les montagnes ça va être super beau faut juste se donner un peu de motivation parce qu'il commence à faire très chaud je pense qu'on doit être à 32 degrés au soleil mais bon ça va le faire après finalement 40 minutes de marche on est arrivé en haut ça vaut trop le coup la vue est vraiment magnifique on aperçoit au loin des vautours noirs apparemment c'est la plus grande concentration de vautours noirs en espagne on peut pas les approcher bien sûr mais on les voit voler alors en caméra ça va être impossible pour nous de vous les filmer parce qu'on n'a pas l'objectif qu'il faut du coup on vous invite à venir pour les voir je pense qu'il y a une vue si vous tapez sur google images qu'on avait vu pour le parc de montfragoué si ça se prononce comme ça je suis pas sûr si il arrive bien à le dire eh ben en fait on voit les rochers de beaucoup plus près on pense qu'il s'agit d'un point qui est juste derrière nous on est passé en voiture vous voyez la route derrière les rochers le malheureusement on peut pas du tout s'arrêter parce qu'il doit y avoir de la place pour cinq voitures et forcément tout le monde s'y arrête alors en camping-car sincèrement à moins d'être les premiers arrivés c'est un peu compliqué à trouver une place mais voilà vous on vous invite vraiment à taper ça dans google images si vous voulez faire ce parc national comme ça vous verrez à quoi ça ressemble c'est vraiment joli nous pour le coup on va redescendre on va peut-être aller faire une boucle jusqu'à l'astronomie machin là on vous dira plus quand on aura le le panneau parce que je suis pas sûre de comment ça s'appelle il s'agit d'une boucle pour rejoindre à nouveau le seul village qui a dans le parc national c'est un village de bergers malheureusement on n'est pas sûr de pouvoir y aller parce que franchement il fait super chaud et on pense qu'on va être en plein soleil donc on verra bien de toute façon vous montre encore le petit village et après on va longer le parc via une autre route avant de rebrousser chemin et d'aller de sortir du parc petite pause dans le seul village du parc national villa real de san carlos du coup ici c'est une architecture totalement différente de ce qu'on a pu voir partout en espagne les maisons elles sont plus ou moins circulaires alors pas les nouvelles qui sont de forme assez voilà avec des angles droit mais les anciennes maisons étaient plutôt circulaires avec des toits en paille des toutes petites fenêtres et ce qui est le plus impressionnant ben c'est leur structure en pierre d'argile empilée les unes sur les autres d'après ce que j'ai pu lire il semblerait que les maisons qui existent encore qui ont été du coup rénovés et entretenus et qui sont maintenant disponibles à la visite j'entends par là que tu peux pas rentrer dedans sauf pour certaines d'entre elles mais tu peux les voir de l'extérieur et il s'agit surtout maintenant de cabanes pour les pour les bergers donc c'est des anciennes bergeries et maintenant ben en fait quand il ya des transhumances chercher moi quand il ya des transhumances avec les moutons du coup ils passent par là ils dorment donc c'est souvent des maisons encore qui sont privées tout le coin où il ya les anciennes maisons ça a été du coup aménagé pour les visiteurs donc il ya des ans des espaces avec des tables de pique nique juste derrière moi là j'ai vu qu'il y avait des endroits où tu pouvais faire ton linge il ya des anciens systèmes de lavage à la main c'est assez drôle parce que tout est entière ouais c'est assez sympa c'est assez drôle à steve ici vous filmez sur le barrage non pas sur un barrage les gars on vole sur un barrage dingue est ce que vous voyez là bas là c'est une île en fait ça bon bah voilà on vient de voir un cerf ibérique rouge ou du moins pas le cerf mais la maman cerf on a vu la biche non mais c'est dingue en fait ce qui est trop drôle c'est que j'étais en train de lire je voyais qu'il y avait un panneau qui disait qu'elle a avoir des cerfs et des biches et au moment où je tourne la tête elle était là dans l'allée elle n'a pas du tout eu peur de nous je trouve ça dingue je me répète encore mais j'adore me répéter au cas où ça rentre pas dans votre tête il ya 75 km entre les deux villes principales et il n'y a qu'un seul village en au milieu quoi ça ça montre à quel point c'est sauvage ici quoi je trouve ça génial je me sens peut-être pas motivé mais en fait je t'avais dit ça à cinq minutes et le changement de décor on a bougé on est parti de l'autre spot parce qu'on n'avait plus d'eau potable voire quasi plus et comme en ce moment il ya une canicule qui s'abat sur l'espagne en tout cas de notre côté il fait je regarde mon thermomètre il fait 36 degrés dehors à l'ombre et il fait 36 degrés dans le camping-car donc c'est clairement pas supportable surtout que les chats bas on peut utiliser un minimum de d'ombre et un minimum de frais donc c'est pour ça qu'on a acheté un super ventilateur sur pied qui consomme 50 watts donc du coup on est là vachement large vu que mon convertisseur il ya 800 watts et comme on est en plein soleil bah j'ai de l'électricité à revendre donc ça c'est cool vous avez vu on a un oiseur c'est notre oiseur à le cas je l'appelais comme ça ça lui va bien ouais bon bah on a survécu à l'aprême chaleur il a fait 39 degrés maximum dans le camping-car c'était salut Audrey c'était fou mais du coup on est sur passer une bonne nuit enfin pas ouf quoi je pense on va faire un barbecue pour pas faire chauffer le camping-car en fait de plus à l'intérieur genre avec les plaques de cuisson du coup on va utiliser la plaque de cuisson naturelle le feu bon alors aujourd'hui c'est un jour particulier voire même les plusieurs jours qui vont venir on a quitté notre endroit qui était vraiment génial on laissait les chats se balader comme ils voulaient on avait totale confiance parce que personne venait on était vraiment bien ce problème c'est qu'il n'y avait pas d'ombre et comme vous avez dit bah c'est un peu le début d'une canicule de plusieurs jours à une heure et demie deux heures d'ici au nord les températures ont quasiment 10 degrés d'écart on passe de 38 40 la journée à 31 30 de l'autre côté donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible là bas mais on a un petit problème steve va récupérer enfin son nouveau drone du coup il faut qu'on voilà il faut il faut qu'on tourne autour d'ici en attendant que ça arrive au point relais on a repéré deux trois endroits sympas le seul problème c'est vraiment l'ombre là on a de la chance on a trouvé de l'ombre on est sur un parking au bord d'une piscine naturelle aménagée d'un petit village donc on est tranquille là au moment où je vous parle steve est allé en repérage pour voir si ça vaut vraiment le coup de se baigner ici parce que si vraiment bah c'est sale pas entretenu ou si l'eau est vraiment beaucoup trop fraîche pour nous parce que la température passait de 40 à 20 je vous avoue que c'est pas non plus agréable même s'il fait chaud bah voilà sinon on va bouger et sinon bah peut-être qu'on va un peu s'enfoncer dans des petits sentiers qui a là pour se garer à l'écart et être tranquille et laisser passer cette canicule jusqu'à ce que le colis de steve arrive on est actuellement près de toremenga c'est pas loin de placentia et on va se baigner dans cette piscine naturelle qui a été aménagée au beau milieu de la forêt alors on est vachement surpris parce que c'est rare de voir des forêts de chênes il n'y a pas de sympas non plus on se parait pas dans les vosges non plus mais il ya des grands arbres et du coup c'est vachement agréable parce qu'on peut se mettre à l'ombre et on peut aussi se rafraîchir on sait pas encore on n'a pas testé l'eau on vous dira après si elle était vraiment agréable pas mais mais voilà quoi qu'il en devienne elle va être quand même super agréable parce qu'il a fait chaud ces derniers temps c'était bien mais en fait l'eau elle était pas trop chaude après c'est cool parce qu'il fait déjà très chaud mais ça brûlait quand tu rentrais dans l'eau je sais pas combien il était je pense pas qu'il était à 24 degrés je pense qu'il était à 20 degrés un truc comme ça mais du coup on a fait les bras c'est tout c'était cool on a traversé les amis on va de surprise en surprise en estra madur on a vraiment cherché sur internet des endroits sympas de se rafraîchir mais là je crois qu'on peut pas trouver mieux on a notre piscine privée on devait juste voir une cascade et en fait c'est des marmites géantes pour ceux qui savent pas ce que et qui font des baignoires géantes sur plusieurs niveaux et genre il doit y avoir cinq autres personnes le parking est tellement petit je pense qu'on peut pas être à plus de 10 sur le spot et il est immense franchement on est trop bien je vous montre Steve c'est génial franchement c'est trop bien et bien sûr on vous l'a pas dit mais vous vous en doutez on a trouvé une place à l'ombre pour les chats donc c'est trop bien ça c'est trop bien Bon, et bien nouvelle journée, je dois gérer les deux petits monstres parce que Steve va à la bibliothèque. Donc aujourd'hui on est allé à Béjar parce qu'on attend toujours le drone de Steve qui doit arriver à Hervas. Et à Hervas il n'y a rien à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment vraiment rien à faire. On a même dormi dans une zone industrielle parce qu'il n'y avait même pas de zone où on pouvait se garer à plat puisqu'on est en pleine montagne. Donc voilà, là on a fait 15 km pour rejoindre la ville la plus proche qui n'est pas très grande mais aux moyennes bibliothèques. Donc Steve peut travailler. Moi je vais aussi travailler mais dans le camping-car parce que j'ai ma batterie nomade qui est chargée à blindes et que voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'électricité pour travailler. Voilà, et Steve il a de la chance, il aura la clim aujourd'hui. C'est juste que ça va lui piquer quand il va revenir. Voilà pour les infos. Normalement, malheureusement la canicule c'est vous qui allez la voir. Désolée, on a regardé la météo. Le vent chaud va monter et nous on devrait retrouver des températures de saison, c'est-à-dire aussi entre 21 et 26 degrés la journée. Ce qui nous permettra de partir en randonnée le matin très tôt jusqu'à 11h midi et d'enfin pouvoir profiter de ces montagnes magnifiques qu'il y a dans la région. On croise les doigts que ça vienne vite quand même. Aujourd'hui je lâcherai, je vais à la bibliothèque parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour travailler dedans, n'importe quel cas. Du coup je vais dans la bibliothèque pour faire le montage vidéo là et un peu travailler. Voilà, à toute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501